R.F. Tov, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour un nouveau cours. Et le thème qui a été proposé pour ce soir et le suivant, c'est « Retrouver sa sensibilité ». Alors on va essayer de comprendre dans quelques instants pourquoi ce thème, en définissant un petit peu les mots qui ont été choisis. Et pour pouvoir peut-être mieux comprendre le pourquoi de ce thème, je voudrais rapporter d'abord une histoire que les maîtres du Talmud nous relatent dans le traité de Avodazara, page 17b. Il y a une discussion là-bas entre deux maîtres. Un, c'est Rabi Khania ben Toradion et l'autre, c'est Rabi Hazar ben Parta. Alors, on est à l'époque romaine, on est à l'époque dans laquelle les Romains ont édicté un certain nombre de décrets très très forts, interdictions. Aujourd'hui, on aurait dit tout ce qui a trait à l'univers du judaïsme et plus particulièrement le fait qu'on ne pouvait pas enseigner la Torah. Et ces deux maîtres ont défié l'occupant romain et ont continué à enseigner la Torah. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ? Parce que tout simplement, sans Torah, le peuple d'Israël ne vit plus. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils enseignent. Et puis, ils sont là et Rabi Khania ben Toradion, à un moment, parle à son collègue Rabi Hazar et lui dit « Moi, j'ai très très peur parce que si on réfléchit, tu as cinq accusations. Moi, je n'en ai qu'une. Et je pense que toi, tu as plus de chances de t'en tirer parce que tout simplement, non seulement tu enseignes la Torah, mais tu fais preuve de Gminutra Sadim, c'est-à-dire, tu fais preuve de bonté au quotidien par rapport aux autres. Moi, je n'ai pas autant de Gminutra Sadim que toi. » Évidemment, il faudrait comprendre en profondeur ce que ce texte est en train de nous dire. Mais on a déjà ici une première idée qui est fondamentale, c'est que, comme le disent les maîtres du Talmud par ailleurs, « Col, Torah, Shennima, Gminutra Sadim, toute Torah dans laquelle il n'y a pas Gminutra Sadim, c'est-à-dire une préoccupation réelle de l'autre, eh bien, celui qui n'a que cela, dommé que Michel-Noël-Occas, c'est comme si Dieu n'était pas présent pour lui. » Évidemment, c'est un mot très très fort que le Talmud exprime ici, c'est quelque chose même de très bouleversant, mais néanmoins, c'est ce que nos maîtres nous disent. Alors, évidemment, ce soir, j'aimerais réfléchir avec vous sur un domètre que l'on a tendance souvent à mettre de côté, qui est l'univers de la sensibilité. On va, pour cela, aller explorer, bien sûr, des textes. Et de manière intéressante, eh bien, le point de départ, ça va être justement un verset de la paracha de cette semaine. Enfin, de la paracha, c'est que cette semaine, on en dit deux, mais un verset de la paracha de cette semaine. La Torah nous dit Alors, lorsque ton frère sera dans un état d'instabilité et tu seras en face, il te tendra la main, il ne te la tendra pas, ce n'est pas clair ce qu'il va faire. En tout cas, le verset continue et nous dit Traduction, tu vas le renforcer. Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Rachid sur place, notre commentateur, va donner l'explication de texte. Rachid va dire Eh bien, il s'agit d'une personne qui est dans un moment difficile au niveau de... Alors, il ne va pas le traduire comme ça, mais moi, je le traduis avec ses mots au niveau de ses affaires. Il est indépendant. Il n'est pas pauvre. Il a encore son magasin. Mais les affaires vont mal. Et à ce moment-là, toi, tu es en face de lui. Eh bien, la Torah nous dit Tu dois le renforcer, c'est-à-dire, tu dois lui donner le moyen de passer cet épisode. Et Rachid nous donne une image qui est très intéressante. Rachid nous dit Regarde, lorsqu'un âne qui ploie sous sa charge voit un moment sa charge bouger. D'accord ? L'âne est là, la charge est là. Et puis, brusquement, cette charge commence à à chanceler, à vaciller. Il dit Une personne, toute seule, peut rétablir les choses. Pourquoi ? Parce que la charge est encore sur l'âne. L'âne est encore debout. Et donc, toi, peut-être même avec une seule main, d'ailleurs, ou les deux mains, tout seul, tu retiens cette charge qui est en train de tomber et tu la refixes à nouveau et tout est réglé. Par contre, dit Rachid, si à un moment, la charge tombe au sol, l'âne tombe avec, eh bien, même cinq personnes n'arriveront pas à tout relever. car, en effet, relever cette charge, relever cette âne, remettre la charge sur l'âne n'est pas quelque chose de simple. Et donc, Rachid, ici, nous ouvre à quelque chose qui est de savoir répondre, présent, à quelque chose qui n'est pas nécessairement une demande exprimée et qui n'est pas simple nécessairement de détecter. quand l'âne est au sol, tout le monde le voit. Quand la charge est tombée, tout le monde le voit aussi. Quand cette charge vacille, on ne le perçoit pas nécessairement. Et comme elle n'est pas encore au sol, elle est encore debout. Cette âne est encore debout, la charge est encore sur lui. Donc, si on réfléchit, c'est bon, ça va le faire. Notre intervention, c'est mais peut-être que ça peut tomber. Et comme peut-être ça peut tomber, le fait que je sois en face crée chez moi une obligation. Tu n'es pas le propriétaire de l'âne. Tu n'as rien à voir avec son chargement. Tu es présent. Tu es spectateur d'une histoire. Et quelle est la posture que tu vas prendre en tant que spectateur de l'histoire ? Est-ce que celle-ci va éveiller chez toi quelque chose qui va t'amener à agir ou tu te contentes à l'image d'un film, de regarder ce qui se passe, de constater ou non les éventuels dégâts ? Et dans ce cas-là, peut-être intervenir, mais souvent, ça sera beaucoup plus complexe, voire trop tard. J'avais envie de commencer avec cet enseignement pour nous ouvrir à ce qui va être à la racine du monde de la sensibilité, c'est-à-dire développer en soi ce que l'on appelle le concept de Irpatyout, c'est-à-dire de se sentir concerné par l'autre. La Irpatyout, c'est je me sens concerné par l'autre. L'autre représente quelque chose pour moi. Et donc, dès le moment où cette notion est présente, où je me sens concerné par l'autre, alors j'ai un regard qui va pouvoir percevoir ce qui se passe et à ce moment-là, agir, réagir, faire ce que je suis censé mettre en place dans une situation pareille. La Irpatyout, au fond, c'est le contraire de ce qu'on appelle la Onohyout. Se sentir concerné par l'autre est à l'opposé de ce qui est souvent présent de manière très forte dans nos existences, c'est-à-dire la Onohyout, le fait que l'on est d'abord et avant tout tourné vers soi-même. Tourné vers soi-même. Et c'est normal d'être tourné vers soi-même. Ça fait partie de notre nature profonde. Regardez. Si on réfléchit depuis le moment où nous sommes nés, depuis le moment de notre naissance, qu'est-ce que nous recherchons toutes et tous, mais sans aucune différence, on recherche une chose. Quelle est cette chose que nous recherchons ? Elle s'appelle le plaisir. On recherche le plaisir. On va aller vers tout ce qui va nous donner du plaisir. On va consommer quelque chose qui nous donne du plaisir. On va essayer de s'asseoir dans un endroit agréable. On va écouter une musique qui nous donne du bonheur. On va mettre des habits qui nous vont bien et qui créent chez nous un sentiment de bien-être. Tout ça s'inscrit dans l'univers du plaisir sans dimension péjorative aucune. Vous connaissez beaucoup de personnes qui se lèvent le matin et qui se disent qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait vraiment m'embêter ? Je vais le faire. Je ne crois pas. Il y a des choses embêtantes que l'on doit faire et on se dit si déjà, autant les faire maintenant, une fois que ça sera fait, ça sera fait. Mais en dehors des choses obligatoires auxquelles on ne peut échapper, qui parfois ne nous font pas nécessairement plaisir, tout le reste est tourné vers cela. Et ça n'a rien de péjoratif. Ce qui est important par contre, c'est que la source de plaisir puisse évoluer au fur et à mesure de notre existence. Si à l'âge de 20 ans, mon plaisir, c'est toujours de manger des fraises tagadar, why not ? Mais on peut évoluer. Peut-être que tu peux découvrir le plaisir de faire du sport, le plaisir d'apprendre, le plaisir d'entreprendre. Et puis au fur et à mesure, les choses changent. Et c'est là où en effet, ce n'est pas le sujet de ce soir et je vous rassure tout de suite, on va y revenir. Ton plaisir, tu vas pouvoir la voir peut-être de manière plus spirituelle, à travers les expériences qui vont te nourrir. Et évidemment, tout tourne autour de nous. même une démarche positive vis-à-vis de l'autre est souvent guidée par notre dimension égocentrée. C'est ce que j'appellerais l'empathie égoïste. On va faire preuve d'empathie vis-à-vis du tiers. Pourquoi ? Parce que ça nous apporte quelque chose de nous voir agir positivement vis-à-vis du tiers. Ça nourrit un besoin narcissique qui est présent chez tout un chacun. Je ne suis pas ici en train de dénoncer cela. C'est notre réalité. La irpatie oud, c'est quoi ? C'est se sentir suffisamment concerné par l'autre pour pouvoir agir vis-à-vis de celui qui est en face de nous. Non point parce que ça va créer chez nous quelque chose de positif, mais parce qu'il est de notre responsabilité de le faire et ce qui nous a permis de percevoir ce besoin de l'autre c'est que justement nous avons développé notre sensibilité. Je m'explique. Lorsqu'on envoie quelqu'un qui est en difficulté, réel, évidemment, tout être humain qui se respecte doit réfléchir comment puis-je faire l'aider ? Comment puis-je faire pardonnez-moi pour l'aider ? C'est normal. Et si on le fait, c'est parce que on se rend bien compte qu'il est de notre responsabilité de le faire et si on ne le fait pas, on risque de se sentir un peu coupable et le sentiment de culpabilité, on n'aime pas trop ça parce qu'on n'est pas bien. Toujours le plaisir. Mais là, ça serait le contraire du plaisir. Donc, on évacue ce qui peut nous faire du mal. Ce sentiment de mal-être que je pourrais ressentir en n'ayant pas fait ce que je dois faire face à une situation, je ne veux pas qu'il soit présent, il va être synonyme de non-plaisir. Donc, je le mets de côté en agissant. Et c'est très bien. J'ai fait un acte positif. L'univers de la sensibilité, c'est lorsque, justement, mes actions ne seront pas guidées par cela et c'est tout un travail que nous allons essayer de construire ensemble si vous le voulez bien ce soir. Lorsque ton frère sera en train de vaciller. Dit le texte, tu viendras et tu interviendras. On a presque envie de dire ici qu'il y a un devoir d'ingérence. L'autre n'a pas exprimé sa demande. Elle n'est pas verbalisée. Il est là et tu dois avoir perçu ce qui se passe. Le début de la sensibilité, c'est d'être ouvert à percevoir des choses qui vont créer chez moi une obligation. c'est-à-dire s'exposer à une découverte qui m'amènera à réfléchir maintenant que je le perçois, maintenant que je le ressens, maintenant que je le vois, même si d'autres ne les voient pas. Alors évidemment, je n'ai pas le choix. Il faut que j'agisse. C'est le point de départ. Bien sûr, même si on va agir et que ça nourrit après quelque chose de positif chez nous, ce n'est pas grave. c'est un chemin que l'on va essayer d'entreprendre ensemble. Mais le point de départ, c'est quoi ? C'est est-ce qu'on est prêt en développant sa sensibilité à percevoir des choses qui vont créer chez nous des obligations ? Ah mais je ne m'en suis pas rendu compte. Ah mais je n'ai pas du tout capté. Ah mais je n'ai pas du tout vu. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, je ne veux pas voir. Parce que voir et ne pas agir me posera problème. Alors, on bloque cette sensibilité et en ne percevant pas, on ne sera pas obligé d'agir. J'aimerais vous raconter une histoire vraie d'un grand maître aux Etats-Unis. J'ai peur de dire un nom qui est inexact. Donc, je ne dirai pas le nom. Parce que je crois que c'était un rêve qui s'appelait le Rav Schwarzman. Mais je n'en suis pas sûr. Sur la fin de sa vie, c'était quelqu'un qui était affaibli. Et tous les jours, un élève de la Yeshiva venait l'aider le matin à se laver les mains et puis par la suite à mettre ses téphilines pour pouvoir prier. Et puis un nouvel élève est arrivé un jour à la Yeshiva et on lui a dit eh bien dans quelques jours ça sera ton tour. Et donc, on lui explique exactement ce qu'il faut faire. Et on lui dit que parfois, ce maître peut avoir des mouvements brusques liés à sa maladie et qu'il ne doit pas paniquer, et que tout ira bien. Cet élève rentre et rencontre ce Rav Schwarzman pour la première fois et bien sûr, il est intimidé mais il se rappelle de la leçon et il va commencer à faire ce qui est nécessaire. Il prend le brodeau, s'apprête à le verser sur la main du maître mais celui-ci a un moment un geste et le brodeau se renverse à moitié sur le lit. L'élève recommence et ça devient un peu compliqué. Et puis à la fin, il y arrive quand même et puis il met les téfilines, il reste à côté de ce maître qui prie et puis juste avant de commencer sa prière, ce maître lui parle, pardonnez-moi, après sa prière, tout de suite après, ce maître le regarde et lui dit mais d'où viens-tu ? Raconte-moi, c'est la première fois que je te vois et donc il le met à son aise. Il lui enlève les téfilines, il repart et les amis lui disent alors comment ça s'est passé ? Il s'est dit très très bien en plus, il était tellement gentil, il m'a demandé, ils lui ont dit quoi ? Il t'a demandé d'où tu venais mais à quel moment ? Il dit juste après la prière. Il lui dit quoi ? Mais après quoi ? Il avait encore ces téfilines ? Il dit oui, oui, bien sûr il avait encore ces téfilines, il a bavardé avec moi quelques minutes. Et ses élèves le regardent et lui disent mais je crois que tu ne réalises pas ce qui s'est passé. Notre maître a toujours pris soin de ne jamais parler lorsqu'il avait cette téfiline. Lorsqu'il a cette téfiline sur lui, il ne fait que prier ou étudier et il ne commence à parler que lorsqu'il les enlève. Il ne l'a jamais fait de sa vie et pour la première fois c'est avec toi. Pourquoi ? C'est ce que l'on appelle la sensibilité. Ce maître dans sa maladie a perçu la gêne de ce jeune homme et évidemment la perception qu'il a eue de cette gêne l'a amené lui à se dire mais qu'est-ce que je peux faire pour atténuer cette gêne ? Et il lui en a coûté sûrement de mettre de côté cet engagement qu'il avait pris de ne pas parler avec cette téfiline parce que là il a considéré que pour faire disparaître la gêne que l'autre avait et bien il était nécessaire de lui parler. L'expression de la sensibilité c'est un petit peu cela aussi c'est-à-dire de savoir renoncer à quelque chose parce qu'on se rend compte que l'autre vit quelque chose d'autre et nous nous devons d'intervenir pour lui permettre de mieux vivre un événement. On va avancer avec justement un autre verset Cet autre verset parle aussi de la relation intière qui n'a pas qui est dans la difficulté Il se retrouve dans la paracha de Mishpatim un texte dans lequel on nous parle du pauvre et on dit Etéani Imach Lorsque le pauvre sera avec toi l'otier et l'okonoshé attention lorsque tu lui fournis ce dont il a besoin et bien ne sois pas la Torah nous donne un certain nombre de règles et Rashi sur place s'arrête et dit mais c'est quoi cette expression Etéani Imach le pauvre Imach avec toi et l'explication est lumineuse et le sabbat Michelem la développe de manière incroyable l'idée est la suivante Etéani Imach le pauvre qui est avec toi tu dois le comprendre comme étant que toi aussi tu dois fonctionner comme un pauvre qu'est-ce à dire ? tu dois en effet dit le sabbat Michelem te donner les moyens d'imaginer que c'est toi le pauvre ressentir ce qu'il est en train de vivre et à partir de cela agir en conséquence Mais je vais dire mais je ne comprends pas M. le rabbin je ne comprends pas mais je vais lui donner de toute façon de l'argent je vais faire ce que je dois faire Alors c'est quoi le problème ? Même avec un sourire Je me rappelle bien M. le rabbin de l'enseignement des maîtres du Talmud qui disent que il est plus important d'offrir à quelqu'un la blancheur de son sourire qu'une boisson revigorante donc je le sais donc au moment où je lui donne je le lui donne avec mon sourire évidemment Or il marre et le commentateur de dire tu dois te donner les moyens de ressentir ce qu'il vit il faut croire il faut croire que lorsque tu ressens ce que l'autre vit et bien la manière dont tu donnes ne serait quand même pas la même mais surtout tu te donnes les moyens de garder intacte la sensibilité qui doit être la tienne parce que tu te promèneras dans l'existence et il faut que cette sensibilité reste présente j'ai presque envie de dire que la rencontre avec ce pauvre auquel tu donnes est quelque chose qui va te permettre de préserver ta sensibilité à travers le fait que tu te donnes les moyens de ressentir ce qu'il vit fermons les yeux un instant et essayons de nous imaginer on n'a rien et de ce que l'autre nous donne dépend la possibilité de manger ou de ramener à la maison quelque chose essayons de réfléchir il m'est arrivé en Israël de rencontrer parfois des enfants dont je sentais qu'ils étaient légèrement gênés et puis ils veulent te demander ils ne te demandent pas et puis à un moment tu dis je peux t'aider et l'enfant tout honteux tout confus dit est-ce que ça vous dérangerait pas de me donner un peu d'argent parce que je dois ramener quelque chose à la maison et je n'ai pas assez alors bien sûr les mauvaises langues diront ouais il a acheté des bonbons j'en sais rien moi je ne pense pas parce qu'un enfant qui s'est acheté des bonbons il n'a pas de problème à te dire ouais s'il vous plaît j'ai perdu non non une gêne et tu la vois cette gêne et tu essayes de t'imaginer mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui il est là il vit son manque il n'ose pas et en même temps il a besoin évidemment c'est pas pour tirer la larme à l'oeil même si en effet ça peut être des choses qui sont très bouleversantes au niveau de nos émotions mais c'est parce que la sensibilité doit rester chez nous pour qu'elle puisse agir dans toutes les circonstances de notre vie et cette rencontre avec la difficulté la souffrance le mal-être sans que ça soit nécessairement le drame et quelque chose qui doit être utilisé pour pouvoir ressentir les choses au plus profond de nous-mêmes et si Rachid nous dit cela c'est que sans doute le pauvre auquel tu vas donner et bien va ressentir que tu partages avec lui réellement ce qui se passe qu'il y a sans doute une chaleur supplémentaire à l'intérieur à l'intérieur de ton sourire il y a ce que j'appellerais les dialogues silencieux ces dialogues silencieux dans lesquels ton ressenti est perçu par l'autre parce que tu te mets au diapason de ce qu'il est en train de vivre cette notion là et bien c'est un travail c'est un travail et on va voir dans la Torah ô combien cette notion est présente elle est présente avec qui en premier lieu elle est présente avec celui qui va incarner la Torah par excellence ziru torat Moshe Avdi rappelez-vous de la Torah de Moïse mon serviteur la Torah de Moïse la Torah le savoir la connaissance la philosophie la puissance le raisonnement l'agmar c'est ça c'est ça et Moshe Rabbeinu Moïse notre maître et bien quand la Torah nous décrit la manière dont il fonctionne on voit ici quelqu'un qui peut être un cerveau colossal une connaissance gigantesque toute la Torah toute entièrement panim el panim un face à face et une sensibilité exceptionnelle dit le texte dit le texte dit le texte Moïse a grandi et il sort vers ses frères et il voit dans leur souffrance de quoi s'agit-il de quoi s'agit-il disent nos maîtres Vaïkdal Moshe Moshe a grandi traduction Moshe petit garçon qui s'est retrouvé au palais de Pharaon est grand là-bas il est prince ne l'oublions pas Moshe Moïse a grandi au palais de Pharaon c'est en effet oui un prince égyptien qui va devoir pardonnez-moi fuir l'Egypte pourquoi lorsqu'il voit cet événement dans lequel un égyptien pervers est en train de martyriser un juif et il intervient et suite à son intervention et bien il sait qu'il va devoir prendre la fuite mais en amont de cela qu'est-ce qui se passe il sort vers ses frères et il voit leur souffrance il a placé littéralement sur eux son regard et son cœur pour pouvoir souffrir avec eux mais Moshe Rabbeinu a déjà fait des choses incroyables pour le peuple juif le texte nous dit que non seulement il met son cœur et ses yeux et on va le comprendre en quelques instants mais il va plus loin le texte Moshe Rabbeinu dit le Midrash va ôter ses habits princiers mettre ce qu'on appellerait aujourd'hui le bleu de travail des esclaves juifs et descendre pour pouvoir les aider il va vers l'un vers l'autre il dit je peux t'aider à porter cette pierre que sais-je et attention les caméras ne sont pas là Facebook ne va pas véhiculer l'image de ce prince qui malgré tout se préoccupe etc et puis l'attaché de presse non 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 il n'y a pas de tout ça mais pourquoi Moshe fait ça parce qu'il est bouleversé parce qu'il ressent profondément leur souffrance et il a envie de l'atténuer mais je ne comprends pas mais Moshe Rabbeinu a déjà fait quelque chose d'énorme pour eux rappelons-nous l'intervention de Moïse auprès du Pharaon Moshe est au palais du Pharaon et il s'adresse un jour au Pharaon il dit Pharaon petit problème de management je crois qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir regardez ces esclaves 7 jours sur 7 à mon avis ils ne vont pas tenir ce serait dommage de perdre cette main d'oeuvre parce qu'ils vont s'écrouler de fatigue Pharaon peut-être qu'on leur donne un jour de repos le Pharaon d'acquiescer parce que l'idée est bonne et Moshe au passage de dire peut-être qu'on va leur faire ça le samedi n'est-ce pas le Shabbat samedi donc et évidemment le Pharaon va dire pourquoi pas et en même temps donc Moïse va permettre au peuple juif de se retrouver dans cette dimension du Shabbat je suis intervenu au niveau des autorités j'ai agi et j'ai allégé le fardeau et je rentre dans mon palais et je me réinstalle le bleu de travail que Moshe met et l'expression de la sensibilité profonde qui est la sienne et qui l'amène à ne pas pouvoir regagner le palais s'il n'a pas aidé de toutes les manières possibles ses frères et comment peut-il les aider vous allez dire ils sont des centaines de milliers des millions tu veux aider trois, quatre à porter des pierres etc tu ne peux pas aider tout le monde alors ça sert c'est pas grave je ne peux pas me lever d'ici et ne pas avoir fait le maximum de ce que je peux pour l'autre pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui le bouleverse parce que la sensibilité de Moïse est tellement forte qu'il ne peut pas rentrer dans la quiétude du palais pharaon sans avoir été jusqu'au bout de ce qu'il peut apporter à ses frères dit le texte Moshe littéralement met ses yeux et son cœur c'est-à-dire Moshe va se confronter à la souffrance de ses frères il va et il prend ce risque d'être bouleversé être sensible c'est à un moment être bouleversé il y a certaines personnes que j'appellerais des hypochondriaques de leur confort psychique ils se protègent en permanence et ne veulent se confronter à aucune situation qui pourrait à un moment les amener à être touchés émotionnellement évidemment il y a certaines situations de vie auxquelles pas tout le monde ne peut se confronter parce qu'elles sont réellement bouleversantes et très dures mais à en perdre sa sensibilité il n'en est pas question va Yigdal Moshe autre lecture Moshe a grandi l'expression de la grandeur que Moshe a c'est justement le fait qu'il a su être capable de sortir vers ses frères c'est à dire qu'il a su faire ce mouvement et il a velibot non seulement un regard qu'il porte dans lequel il voit tout ce qui se passe velibot mais son coeur est aussi là tout est présent la totalité de son être cette sensibilité Moshe la possède et au passage c'est celle qui va l'amener à intervenir contre cet contre cet égyptien pour lui c'est bouleversant il aurait pu se dire mais je ne me mène pas ce n'est pas mes affaires non Moshe intervient Moshe voit une situation qui le bouleverse quelque chose d'injuste ça le touche profondément et il intervient et il prend un risque et il va en assumer les conséquences mais attendez Moshe Rabbeinu ne se rappelle pas de ce qu'il a fait quand il se retrouve par la suite dans ce pays de Midian avec les filles de Yitro Moshe Rabbeinu sait que quand tu es sensible à ce que l'autre vie et que tu interviens et bien un moment tu peux en assumer la difficulté n'est-ce pas tu as dû fuir et Moïse se retrouve en terre de Midian et il voit des jeunes filles qui sont proches d'un puits et il voit des bergers on va dire dans le langage actuel qui agressent ces jeunes filles Moshe est un étranger personne ne le connait passe ton chemin c'est pas tes affaires c'est pas ton problème la sensibilité que Moshe a à la situation qui est profondément injuste l'amène à refaire ce qu'il a fait Moshe vient et intervient et il les sauve et la suite de l'histoire est connue Yitro le père de ses jeunes filles l'invite Moshe suite à cela deviendra l'époux de Tzipora une des filles de Yitro mais ce qui est impressionnant c'est que Moshe Rabbeinu parce qu'il a préservé cette sensibilité réussit dans une situation dans laquelle il y a une injustice à agir à nouveau il y a ne pas se dire faut pas que je sois trop sensible à ce qui se passe parce que sinon ça m'amène à agir et si j'agis ça peut me faire du mal oui en effet Moshe prend le risque lorsque l'on est sensible on perçoit les choses lorsque l'on perçoit les choses ça crée chez nous une obligation une obligation soit de partager ce que l'autre vit d'être à ses côtés de ressentir ou alors une obligation d'agir pour faire disparaître cette difficulté chez l'autre soit à l'image de cet âne venir et mettre la main et tenir les choses ça prend du temps et de l'énergie soit aller bien plus loin comme dans l'histoire de Moshe mais ce qui est intéressant c'est de voir que Moshe va faire ce qu'il faut pour préserver cette sensibilité et garder intact à l'intérieur de lui le monde de ses ressentis par rapport au tiers Moshe Rabbeinu n'est pas dans cette Onorriout il n'est pas celui qui se met au centre et n'agit que par rapport à son intérêt Moshe Rabbeinu bien plus tard va sortir les enfants d'Israël et d'Egypte et de manière très intéressante et bien Moshe Rabbeinu va être choisi mais rappelons-nous il est choisi comme le roi David à la suite d'une course dans le désert pour s'occuper d'un petit agneau qui s'est échappé et Moshe Rabbeinu s'en occupe à l'image de David plus tard il le prend sur ses épaules parce que tout simplement même un animal peut être dans une souffrance il s'en occupe le texte nous dit que Dieu a testé ce qu'allait être les dirigeants du peuple d'Israël de par la sensibilité extrême qu'ils avaient même vis-à-vis de la souffrance d'un animal Moshe Rabbeinu va amener le peuple d'Israël à sortir d'Egypte on aurait pu dire que c'est diplé le poste qu'il va avoir ils ont donné une autre stature ça y est c'est bon on met de côté cette sensibilité j'ai la stature d'un chef d'état d'un dirigeant non on sort d'Egypte le passage de la mer cette mer qui s'ouvre qui se referme libération et brusquement guerre guerre avec une peuplade que l'on va retrouver dans l'histoire c'est Amalek Amalek est venu et il fait la guerre au peuple d'Israël à Refidim et là regardez la sensibilité de Moïse comment est-ce qu'elle s'exprime elle s'exprime d'abord à travers les mots qu'il va adresser à son élève Moïse dit à Josué qui est son élève son servant choisit nous un groupe de combattants non nous mais c'est Moshe qui va diriger la sensibilité c'est de faire en telle sorte que l'autre ne puisse pas avoir l'impression que la relation verticale est quelque chose qui le met en dessous Moshe se met au même plan l'anou pour tous les deux c'est pour toi et moi parce que c'est toi et moi qui allons maintenant lancer cela bohara l'anou cette sensibilité de réfléchir comment l'autre va vivre une phrase qui serait anodine mais comment faire pour prononcer les mots qui lui apporteront quelque chose qui seront un plus pour lui parce qu'être sensible ce n'est pas juste être sensible à l'autre dans sa douleur dans sa souffrance c'est aussi être sensible à ce dont il a besoin et même si ce n'est pas un besoin vital et crucial mais ce qui pourrait lui apporter un supplément de bonheur et de bien-être quelque chose qui lui permet de se sentir un petit peu mieux même s'il ne se sentait pas mal auparavant être sensible ce n'est pas juste pour réparer réparer pardonnez-moi des blessures c'est pour aussi percevoir ce qui sera un plus pour cet autre et le lui fournir ne serait-ce ici qu'à travers l'utilisation d'un mot mais ça continue Moshe par la suite voit que cette guerre est là et il va prier pour le peuple d'Israël et le texte nous dit que Moshe va sortir il va aller il va se retrouver proche du champ de bataille il prie mais à un moment Moshe a besoin de s'asseoir deux personnes l'accompagnent Aaron et Hur ils prient à ce moment-là dit le texte de la Torah une pierre ils la mettent sous Moshe ils s'assoient sur elle et ils l'aident à maintenir ses mains vers le haut mais je ne comprends pas la bataille se déroule le cliquetis des armes se fait entendre la clameur est présente ça ne te dérange pas Moshe pour prier tu ne serais pas mieux dans le calme de ta tente dans une concentration intense et absolue pour prier pour la victoire du peuple juif Moshe va sur le terrain ce n'est pas simple de voir cette bataille il y a peut-être même quelque chose d'anxiogène de difficile mais quand tu es là le peuple d'abord perçoit ta présence mais au-delà de ça tu ressens encore plus profondément l'enjeu des choses tu perçois la difficulté et c'est à ce moment-là où ta prière est peut-être plus vraie et plus intense mais Moshe va plus loin n'y a-t-il pas de fauteuil n'y a-t-il pas de chaise pour que Moïse puisse s'asseoir au moment où il est fatigué pour continuer à prier et dans tous les cas de figure qu'est-ce que la Torah a-t-elle besoin de te donner ce détail et Moshe s'est assis sur quoi sur quelque chose s'il s'assoit c'est qu'il y a sans doute quelque chose Éven sur une pierre on s'est tous un jour assis sur une pierre on connaît plus confortable que cela le choix de cette pierre disent nos maîtres c'est parce que Moshe Rabbeinu veut essayer de ressentir autant que faire se peut la difficulté de ceux qui sont en bas en train de se battre il veut lui aussi s'inscrire physiquement dans une dimension d'inconfort pour pouvoir mieux ressentir l'inconfort de ceux qui se battent et à partir de cela être encore plus proche d'eux et avoir une prière qui soit encore plus puissante se donner les moyens de préserver sa sensibilité de ne pas se déconnecter de la réalité que peut vivre l'autre et à partir de cela réussir à agir un peu plus tard au moment où on doit le faire je me rappelle avoir vécu une expérience très intéressante avec un de mes maîtres chez qui j'ai le privilège d'être quelque temps celui-ci était un grand maître Ravnissim car il existe le neveu du Chazonish et j'avais constaté que c'est quelqu'un qui un grand mais un jour j'ai constaté que lorsqu'il recevait certaines personnes qui venaient lui poser des questions il leur souriait particulièrement il était là avec un sourire de chez sourire comme dirait l'autre alors qu'aux autres ils les recevaient gentiment mais là et à un moment vous avez un petit peu vous renseignez vous demandez vous posez des questions et la réponse elle est la suivante c'est que il connaît beaucoup de monde mais lorsqu'il voit de nouvelles têtes qui arrivent pour lui poser des questions alors dans sa grande humilité qui n'est pas l'absence de conscience de ce que l'on est de ce que l'on représente et bien il se dit mais au fond peut-être que cette personne est intimide et est intimide et devant moi je n'en sais rien pourquoi parce que c'est la première fois qu'il vient et puis bon c'est pas n'importe qui alors comment vais-je faire pour le mettre à son aise et bien évidemment c'est pas en lui tapant sur l'épaule et en lui disant viens on va prendre un pot on s'en doute bien pardonnez-moi c'est c'est en lui souriant encore plus pour que l'autre puisse se sentir un petit peu plus à son aise et qu'à partir de cela évidemment et bien la question puisse être posée de manière beaucoup plus détendue être sensible c'est aussi dans ces domaines et plus que cela c'est ressentir profondément ce que l'autre est en train de vivre et l'on rapporte sur un maître qu'il était un jour à Varsovie en visite et puis à un moment il regarde sa montre il se lève et commence à danser et à chanter alors évidemment les personnes qui le regardent se disent il était piqué par la torrentule enfin qu'est-ce qui se passe quoi que se passe-t-il et pendant quelques minutes il est là et on sent et puis il s'arrête et les élèves qui sont autour lui disent Rav pouvez-vous nous expliquer il dit oui j'ai regardé ma montre et je me suis rappelé qu'à la même heure à la Ischiva ou ailleurs enfin dans un autre endroit un de mes élèves se marie je suis tellement heureux que je chante et que je danse c'est-à-dire cette sensibilité qui permet d'avoir envie d'exprimer sa joie profonde parce qu'il ressent profondément la joie que vit son élève cette sensibilité qui est rapportée à propos d'un autre maître il y a tellement d'histoires on ne va pas raconter que des histoires mais j'ai envie de vous la raconter c'était je crois avec Rabarone Kotler c'était pendant le début de la guerre et il fallait s'enfuir et des élèves partaient en train ils partaient d'un endroit à l'autre et là où ils devaient arriver ils avaient besoin d'un visa et le visa n'était pas encore arrivé l'élève part il va à la gare et il sait que son visa peut-être l'attendra à la gare suivante mais il n'en sait rien et puis il voit un moment ce Rav qui est là qui est tout essoufflé le train va partir et qui toque à la vitre il dit Yankel 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 l'autre il dit c'est bon on a reçu l'information le visa t'attend mais qu'est-ce que fait se mettre à courir le visa est là-bas c'est bon on ne voyage pas de la même manière quand on sait que le visa nous attend ou qu'on a un doute pour éviter à l'autre de passer quelques heures de voyage dans l'expectative dans le questionnement et bien on se lève on part et on court c'est intéressant une des caractéristiques comme je vous l'ai déjà dit au début des maîtres du peuple juif c'est de savoir faire preuve de cette sensibilité mais on va aborder encore un point et on va conclure cette sensibilité aussi on doit la voir pour partager avec l'autre ce qu'il vit de positif ce qu'il vit comme joie et comme bonheur à l'image de cette histoire il y a marqué en effet que Dieu dit je suis moi aussi avec le peuple d'Israël au moment de sa souffrance mais au niveau des joies aussi nous devons être capables de ressentir ce que l'autre vit mais avant d'être dans l'univers des joies préserver sa sensibilité c'est se donner les moyens de pouvoir ressentir ce que l'autre est en train de vivre à travers une situation d'existence quelle qu'elle soit c'est-à-dire ne pas définir la manière dont l'autre doit vivre une situation mais essayer de réfléchir comment l'autre vit cette situation et l'autre ne la vit pas de la même manière que moi parce que nous n'avons pas la même histoire un échec n'est jamais vécu de la même manière parce que quelqu'un qui n'a vécu qu'un échec prend sur lui et peut avancer lorsque cet échec suit d'autres échecs et bien parfois c'est plus difficile et quelqu'un qui va dire à l'autre allez ça va t'exagères c'est bon t'as pas eu 20 et alors mais ne pas avoir eu 20 une fois alors que d'habitude on a 18 c'est pas mal mais quand ce n'est pas notre habitude et que l'on a l'impression que nos efforts ne seront pas couronnés de succès et bien pour certains c'est peut-être difficile être sensible c'est ne pas dévaloriser le ressenti de l'autre lui dire qu'au fond la manière dont il vit les choses n'est pas la bonne c'est d'abord accepter son ressenti pour lui permettre dans un second temps c'est sûr de vivre les choses différemment de l'amener à relativiser mais dans un premier temps accepte que pour moi je vive les choses de cette manière préserver son ressenti c'est quoi aussi c'est pouvoir avoir un dialogue réel avec nos enfants surtout lorsqu'ils sont petits comme disent les enfants je me rappelle qu'on était enfant et qu'on allait à la synagogue et bien évidemment on y allait parce qu'on va à la synagogue je veux dire on y allait parce que on prie on allait on priait c'est très important la fila ouais d'accord on y allait parce que il y avait aussi des bonbons il y avait aussi ces quelques personnes à la synagogue qui nous passaient des bonbons des chocolats et ça joue un rôle non négligeable dans cette histoire et je me rappelle encore évidemment des stratégies des réflexions que nous avions les uns avec les autres comment passer plusieurs fois sans qu'il ait l'impression qu'on passe plusieurs fois tout en passant quand même plusieurs fois pour ramasser le maximum de bonbons attendez c'est important les bonbons et les chocolats et ça nous occupait et c'était quelque chose qui faisait partie de c'était une joie qu'on avait réussi à avoir pour une troisième fois et bien quand tu vois cet enfant qui te dit ouais t'as vu c'est super il m'a donné partage avec lui dis ouais c'est super il dit pas bon ça va c'est bon c'est bon c'est bon ça y est d'accord c'est bon ça va mais non pour lui en tant qu'enfant c'est un pur moment de bonheur qu'il vit il a réussi à obtenir ce qu'il voulait et ce qu'il voulait représente tellement à ses yeux ce n'est pas parce que pour moi ce qui pour lui représente quelque chose d'important ne veut rien dire que je ne dois pas faire l'effort de partager son ressenti rester sensible c'est garder intact à l'intérieur de nous les sensations que l'on a pu avoir dans des moments de bonheur rappelons-nous pour ceux qui se sont déjà mariés et Bézrat Hachem pour toutes celles et tous ceux qui vont se marier rappelons-nous la joie que l'on a eue de voir les invités venir et d'être là à nos côtés et à partir de cela lorsque nous-mêmes nous serons invités et bien même si c'est parfois quelque chose qui nous demande un effort et bien nous nous dépasserons pourquoi ? parce qu'on se rappelle ô combien c'est quelque chose qui peut remplir le Chatan et la Kala de voir qu'on est venu pour les réjouir si on se rappelle la joie que l'on a eue de recevoir des lettres dans lesquelles on nous disait on est désolé on ne pourra pas venir mais on pense très fort à vous et quelques autres mots gentils ça nous donnera la force et l'énergie pour faire cela préserver cette sensibilité en se rappelant et à partir de cela en continuant à agir de cette manière vis-à-vis des autres voilà quelques éléments et je dis bien quelques éléments de réflexion sur ce sujet les histoires pourraient être beaucoup plus importantes les exemples dans la Torah sont multiples et variés préserver garder cette sensibilité à l'image de Moshé à l'image de ses maîtres faire en telle sorte qu'elle soit présente dans tous les domaines de notre vie et qu'elle s'exprime à travers le choix des mots à travers la retenue dont on sera capable de faire preuve à travers l'investissement qui sera le nôtre à travers la notion de irpatiyut de se sentir suffisamment concerné pour percevoir le non-dit de l'autre l'au-delà de son mot et essayer d'y répondre voilà ce à quoi la Torah nous invite ce n'est pas quelque chose de si simple parfois certaines personnes ont anesthésié leur dimension sensible parce qu'elles ont vécu des souffrances elles doivent les réactiver ce n'est pas toujours si simple parfois on a tout simplement oublié de nous le dire parfois on ne l'a pas vécu suffisamment et bien c'est merveilleux parce que nous savons maintenant sur quoi nous pouvons travailler je vous remercie pour votre écoute merci d'avoir été présent